Je ne vais pas vous couper, M. Leclerc, mais M. Tanguy, continuez vos questions. Il est 23h. Merci, M. le Président. Justement, vous avez anticipé ma deuxième question, M. Leclerc. Et en plus, vous avez aussi anticipé une question que vous voulez vérifier. Donc vous reditez sous serment ce que vous avez dit chez Apolline de Malherbe, après la fin de la crise agricole. Il est un peu tard aussi pour moi. On nous envoie, qu'on vous envoyait, donc le « on », on est quand même sous serment, donc c'est important de préciser les choses pour ne pas qu'il y ait d'ambulité. Donc j'aimerais que vous précisez le « on » nous envoie des gens sur nos magasins plutôt que sur les grilles de préfecture. C'est exactement ce que vous aviez dit dans la presse. Donc je trouve ça quand même très intéressant parce que vous êtes sous serment. Et deuxième chose qui est un peu liée, c'est qu'on n'est pas associés. Donc c'était ma deuxième question. Justement, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Moi, je pose souvent cette question. Moi, ça n'intéresse pas d'avoir des boucs émissaires et de laisser pourrer des situations. Moi, ce qui m'intéresse en tant que législateur, c'est comprendre et solutionner. Donc si, justement, ça fait 30 ans, moi depuis que je suis gamin, j'entends dire que la grande distribution est responsable de tout, je n'en sais rien. Est-ce que c'est les grands industriels ? Je n'en sais rien. Ce que je constate, c'est que ça fait 30 ans qu'on dit que c'est toujours eux et il n'y a pas de solution qui a été mise en place. Donc il y a quelque chose, en tout cas moi du point de vue bon sens populaire, qui m'échappe du point de vue de responsable politique. Si ça fait 30 ans qu'il est responsable, il fallait le... C'est le kiki. Donc vous n'êtes pas associé... Il est même trois heures, on a le droit de dire ce genre de choses. Voilà. Donc vous n'êtes pas associé... Attention, ne me provoquez pas. Donc on est associé... Voilà. Donc vous n'êtes pas associé, je reviens à ce que je voulais dire, à la politique de souveraineté alimentaire sous quelques noms qu'elle ait pu être ces 40 dernières années, parce que même avant que ce soit collé au ministère, vous prenez Jacques Chirac, il y a toujours une promotion de l'agriculture française, quoi qu'on en dise. Donc moi je trouve ça quand même sidérant, si vous voulez, et j'aimerais vraiment que vous nous donniez votre point de vue là-dessus, que nous dire que vous n'êtes pas associé en fait à cette politique et que vous n'êtes pas le premier distributeur à nous le dire. Donc cette histoire quand même de dire on nous envoie, donc le on qui vous rend responsable, jusqu'à vous envoyer quand même des gens qui font des violences. Bon, moi je les soutiens jusqu'à la limite de la violence évidemment, mais il y a quand même un sujet. Et deuxièmement, vous n'êtes pas associé à la résolution de ces crises. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est le cas depuis les années 90, donc la CUNIC, enfin la nouvelle PAC ? Deux questions très claires. La première elle tombe bien, je voulais aussi la poser, donc ça fait une de moi, mais moi en reprenant des propos, vous avez tenu à peu près au même moment sur France Inter. Les agriculteurs ont reçu des consignes de vote, des consignes de venir, pardon. Aussi peut-être. Oui, quoi, 23h, on déraille tous. Je sais ce que je voterai. Les agriculteurs ont reçu des consignes de venir vers la grande distribution. Donc moi c'était sur France Inter, 5 février 2024, Michel-Édouard Leclerc. Alors là, ce n'est pas qui est le on, c'est les consignes de qui ? Mais je pense que c'est la même question que le collègue Tanguy, pour la première question, ensuite la deuxième. On vous laisse répondre. La première, c'est que vous pouvez collecter les tracts distribués, c'est très clairement, nous sommes désignés. Très clairement, les préfets nous ont dit qu'ils n'interviendraient pas, ont dit à nos adhérents qu'ils n'interviendraient pas. Et donc le on, c'est ceux qui gouvernent. Après, je voudrais vous donner l'envers du truc, c'est que pendant qu'on disait Michel-Édouard ne répond pas, nous n'avons jamais été sollicités sur cette période, sauf, je n'ai jamais compris si c'était une invitation, un souhait ou une lubie à venir sur le ring, comme on dit, du salon de l'agriculture. Je n'ai jamais... Évidemment, je n'étais pas assez con pour faire ça. Et donc, sur cette période, jusqu'à ce que M. Attal rencontre des agriculteurs de la région toulousaine, j'y suis moi-même allé, mes collaborateurs peuvent vous dire. J'ai rencontré des agriculteurs dans l'Aude, chez la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Je l'ai fait discrètement, je suis allé les voir. Ce n'était pas après nous qu'ils en avaient. Ils me cherchaient comme caisse de résonance de leurs problèmes. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et après, je suis sorti du cirque, du ring. Mes collègues de Système U et d'Intermarché aussi, constatez-le. Et entre-temps, pour des gens désignés comme responsables, nous n'avons été sollicités par personne. C'est-à-dire pas simplement le politique, mais aussi le socioprofessionnel. Nous n'avons été sollicités par personne. Donc après, il y a les commissions qui travaillent sur la loi EGalim. Évidemment, là, on les a rencontrées, mais on n'était pas sur la résolution de la crise. Et voilà, c'est à ça que je veux dire. Moi, j'ai connu des périodes. Alors, ça sert à ça, l'âge. J'ai connu des périodes où, effectivement, les ministres de l'Agriculture, jusqu'à Le Foll, quoi, le maire, Le Foll, devant des problèmes sur le prix du port, que ce soit des problèmes conjoncturels ou des problèmes, même les accords sur les fruits et légumes signés à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy, il y a un moment donné où le politique ne cherchait pas à opposer l'un à l'autre. De toute façon, un prix sans déboucher, ça ne marche pas. Et donc, je regrette cette période. Et si je peux finir sur une note positive, parce que la polémique ne nous sert pas dans un pays de tension forte, il faut que vous nous aidiez aussi, vous, élus, localement et nationalement, à travailler ensemble, et surtout, peut-être éviter les cristallisations excessives qui se font au moment des négociations commerciales. C'est quand même... Aujourd'hui, c'est nos services juridiques qui négocient, ce n'est plus les hommes de terrain qui négocient. Revenir à quelque chose qui est l'amour du métier, l'échange du métier, on se respecte, on a grandi ensemble. Même l'agrobusiness français, il est né en même temps que nous. Et donc, puisqu'on a ces mutations à faire ensemble et qui intéressent toute la société française, aidez-nous, s'il vous plaît. Plutôt que... Jean-Philippe Tanguy, vous avez...